Madame la ministre, chère Céleste, chère Emma, je suis très heureux que l'Institut français puisse être l'opérateur du pavillon français de la Biennale de Venise, qui est un moment extrêmement important bien sûr, un moment où on peut critiquer le monde, changer le monde, et où chaque pays s'exprime à travers un artiste, où chaque artiste à travers un pays. Le cœur du projet s'appelle Transhumus, c'est une chorégraphie d'arbres animistes, trois arbres qui se déplacent, qui marchent grâce à leur propre métabolisme. Révolution, c'est le nouveau projet de Céleste Boursier-Mouchdeau, qu'il a en tête depuis certainement son enfance. Le projet repose sur cette idée d'un lieu ouvert, d'un lieu ouvert aux éléments, ouvert aux visiteurs, une sorte de refuge pour les pèlerins que sont les visiteurs de la Biennale, et dans lequel ils peuvent venir se poser, se reposer, tout en contemplant le mouvement d'un arbre. Je trouve ça très intéressant, parce que personne ne pense qu'un arbre ou une partie de la Terre se déroule. Donc, c'est une très bonne installation. Nous sommes intervenus à deux niveaux. Un premier niveau de conseiller technique, c'est-à-dire quelle est la technologie qui est la plus mûre pour pouvoir réaliser le projet. Et un deuxième niveau plus scientifique, c'est quelle est la nature des mouvements qu'il s'agissait de mettre en œuvre dans toutes leurs dimensions, y compris la dimension poétique définie par l'artiste. Il y a donc la capacité à véritablement étudier la circulation de la sève dans l'arbre, la montée de la sève dans l'arbre, et une espèce de mouvement inhérent à l'arbre. La métaphore, c'est véritablement que les arbres, comme les individus, peuvent naviguer d'un pays à l'autre et s'enraciner en France, dans le pavillon Francia, même quand ils sont déracinés, à l'instar des arbres que Céleste a mis en mouvement. L'importance pour l'Institut français d'être l'opérateur du pavillon français, elle est simple, un nombre extrêmement important de pays sont représentés, on est au cœur d'émulations internationales fantastiques. Évidemment, la France a un certain nombre d'artistes à présenter, de choses à dire, d'œuvres, elle doit tenir sa place, ce qu'elle fait cette année, avec énormément d'allure. Et donc la Biennale est ouverte pendant sept mois au public. Ce sont des milliers et des milliers de spectateurs qui viendront voir le pavillon français.